bonjour les petites coccinelles loup j'espère vous allez bien aujourd'hui nous commençons par l'araignée gypsy puis la date quel jour sommes nous je l'ai déjà affiché au tableau savez vous planter les choux avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui ils étaient cinq dans le nid aujourd'hui nous allons voir le son en en comme blanc et mon histoire s'appelle la robe invisible on commence par l'araignée gypsy tu es prêt on y va l'araignée gypsy monte à la gouttière tiens voilà la pluie gypsy tombe par terre mais le soleil a chassé la pluie l'araignée gypsy vite est reparti c'est à toi je fais les gestes très bien ensuite quel jour sommes nous nous sommes mardi et là j'ai écrit le 12 1 1 1 2 c'est le 12 nous sommes mardi 12 mai donc l'empereur sa femme et le petit prince pour venir nous voir lundi lundi c'était hier ils vont venir aujourd'hui mardi et comme nous ne sommes pas là ils reviendront demain mercredi aujourd'hui nous sommes mardi hier c'était lundi demain ce sera mercredi on est parti pour l'empereur sa femme et le petit prince lundi matin l'empereur sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince comme j'étais parti titi le petit prince a dit 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 puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi voilà à demain l'empereur sa femme et le petit prince demain nous serons mercredi voilà ça c'était la date du jour qui est je te le rappelle mardi 12 mai on fait on fait pas on va chanter savez-vous planter les choux avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui alors on va commencer il faut que je le mette comme ça par les planter avec le ventre puis avec le coude ensuite avec la tête et puis avec la main le ventre le coude la tête et puis la main alors pour le ventre je zurücktype comme ça on y voit savez-vous planter les choux à la mode a la mode savez-vous planter les choux à la mode de chez nous on les plantes avec le ventre à la mode à la mode on les plante avec le ventre à la mode de chez nous on les plante avec le coude À la mode, à la mode, on les plante avec le coude À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux ? À la mode, à la mode, savez-vous planter les choux ? À la mode de chez nous, on les plante avec la tête À la mode, à la mode, on les plante avec la tête À la mode de chez nous, on les plante avec la main À la mode, à la mode, on les plante avec la main à la mode de chez nous voilà et après savez-vous planter les choux et bien c'est cinq dans le nid on refait avec les doigts aujourd'hui comme ça mais vous restez là au tableau on va refaire avec les doigts d'ailleurs je préfère pousser cette main là allez on y va ils étaient cinq dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid ils étaient quatre dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid ils étaient trois dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid ils étaient deux dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid et il était tout seul dans le nid 1, 2, 3, 4 et 5 C'est moins facile dans ce sens-là Très bien Alors aujourd'hui, on voit le son En Alors c'est le son, c'est la lettre A Vous vous souvenez, le son A Et puis le nez Le N qui faisait le N Commuter sur le nez Donc La lettre N qu'on va avoir Cette semaine, trois fois Donc la lettre N, aujourd'hui On va Y ajouter Ou mettre devant La lettre A Le A et le N Alors du coup, on fait le son A à côté du nez, ça fait En Là c'est écrit En A et N, ça fait En Alors, où voit-on En ? Et bien ça c'est le mot Orange Et là Ça fait En Or En Orange Une autre couleur Une autre couleur Là c'est écrit Blanc Blu Bleu En Le A et le N, ça fait Blanc On les revoit Ça c'est le mot Orange Orange Et la couleur Orange Comme le fruit Comme une orange Ça s'écrit pareil Orange avec le A et le N qui font En Et puis aussi Puisqu'on est dans les couleurs Ça c'est Blanc Blanc On voit le A et le N qui font le son En Blanc Donc aujourd'hui à retenir Le A et le N Ça fait le son En En Alors cette semaine, on verra Deux autres lettres devant le N Mais là aujourd'hui, le A et le N Pour faire le son, tu t'en souviens ? Le son En Exactement Mon histoire du jour Une histoire un petit peu triste Mais pas trop finalement La robe invisible Il était une fois Une petite fille qui s'appelait Amandine Elle était toute rousse Comme sa mamie Elle avait des taches de rousseur partout Partout Comme sa mamie Elle aimait beaucoup la musique Comme sa mamie Et elle aimait sa mamie Autant que sa mamie l'aimait Amandine était donc très heureuse Entre son papa, sa maman Son grand frère Alban Et sa mamie Mais un jour Un mauvais jour tout gris La mamie d'Amandine tomba malade Ce n'était pas un rhume Ou une petite bronchite de rien du tout C'était un peu plus grave C'était même beaucoup plus grave Tous les jours À la sortie de l'école Amandine allait à l'hôpital Voir sa mamie Et Tous les jours Elle en ressortait un peu plus triste Sa mamie ne guérissait pas Et Elle le savait Sa mamie Sa mamie ne guérirait pas Et Amandine soupirait À qui pouvait-elle bien en parler ? Tout le monde faisait comme si sa mamie allait guérir Maman faisait semblant d'être heureuse Mais Amandine la voyait essuyer des larmes en cachette Papa Faisait semblant de croire que mamie allait bientôt sortir de l'hôpital Mais Amandine l'entendait soupirer de tristesse Alban faisait semblant de faire ses leçons Mais Amandine voyait bien ses grands yeux noirs plonger dans le vague Voici Amandine et sa mamie Un lundi soir Amandine arriva à l'hôpital Ouvrit tout doucement la porte de la chambre de sa mamie Et s'approcha sans faire de bruit du grand lit Amandine regarda sa mamie Elle avait encore changé depuis la veille Elle se faisait plus petite Ses taches de rousseur, celles qu'Amandine aimait tant Paraissaient lui manger le visage Il n'y avait de place que pour elle Les grands cheveux de roux de mamie Les mêmes que ceux d'Amandine S'étendaient autour de son visage Presque comme une auréole La mamie d'Amandine ouvrit lentement les yeux Et soudain, en voyant sa petite fille Paru retrouver un souffle de vie Il est temps qu'on parle Toutes les deux, dit-elle Assieds-toi J'ai eu douze à m'aditer Fie Amandine en s'asseyant sur le lit Non, chérie Ce n'est pas de ça dont je veux te parler Mon Amandine, chérie Je vais partir, tu le sais Enfin, pensa Amandine Quelqu'un qui m'en parle Les yeux pleins de larmes Amandine hocha la tête Oui, je sais que tu ne seras plus là Tu seras... morte C'est vrai, je vais mourir Mais je serai encore là auprès de toi Lui dit Mamie Non, tu seras au cimetière Fie Amandine En second la tête Mes taches de rousseur Mes cheveux tout roux Mes doigts qui ont joué de la musique Tout mon corps sera au cimetière C'est vrai, dit Mamie Mais tout mon amour pour toi Toutes mes envies de rire De chanter, de danser De te serrer dans mes bras Seront là Près de toi De ta maman De ton papa De ton grand frère Je serai invisible Mais présente Et si je te parle Tu m'entendras ? Demanda Amandine Bien sûr mon amour Et si tu me parles Je t'entendrai ? C'est possible Certaines personnes entendent Les invisibles Tu me verras ? Bien sûr mon amour Je te verrai ? C'est possible Certaines personnes N'aperçoivent les invisibles Alors ? Dit Amandine C'est un peu comme Si tu changeais de robe Tu vas mettre une robe Qui te rend invisible Et tu veilleras sur nous C'est exactement ça Amandine chérie Et le soir Je viendrai te caresser la main Comme je fais d'habitude Et un jour Toi aussi Tu auras une robe comme ça Quand Amandine sortit de l'hôpital Ce soir là Elle était triste Mais son coeur était léger Elle savait que sa mamie Veillerait sur elle Comme toujours elle avait Elle en avait eu l'habitude Quelques jours plus tard La mamie d'Amandine Changea de robe Ce soir là Amandine pleura Elle avait beau savoir Que sa mamie était là Près d'elle Il fallait quand même Qu'elle s'habitue A ne plus la voir A ne plus l'entendre Comme avant Mais tout à coup Elle sentit une douce caresse Sur sa main Comme un souffle Et elle sourit Bonne nuit mamie chérie A demain Dit-elle avant de s'endormir Mon histoire est terminée Je vous dis à demain Les petites coxydées de l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada